« Here we go ! » Des figures de la classe politique française, de droite comme de gauche, et des personnalités des médias ont salué le parcours de ce chantre du vivre-ensemble, qui faisait œuvre de passeur entre l'Orient et l'Occident. Il naît à Beyrouth, dans un foyer marroni, en 1948. À l'âge de un an et demi, il contracte la polio, qui lui laissera, pour le restant de sa vie, un léger défaut à la lèvre. « C'est mon sourire sarcastique », racontait-il, non sans humour, il y a quelques mois, dans une émission de France 3. Il se destine à la médecine. Mais, séduit par la qualité des courriers qu'il lui envoie à la fin des années 1960, le directeur du quotidien libanais Le Jour le convoque et le convainc d'embrasser la carrière de journaliste. Mea culpa sur la Tunisie.Quand la guerre civile libanaises éclate, en 1975, il travaille au service international de ce journal, rebaptisé L'Orient Le Jour après une fusion. La rédaction est exposée. Elle est installée en plein Beyrouth Ouest. Le cœur des forces islamo-progressistes, alliées à l'OLP, alors même qu'elle défend les positions de l'autre bord, le camp chrétien. En juin 1976, Antoine Sperré qui est de nappé par une milice palestinienne pro-syrienne, qui le séquestre pendant sept jours et le torture. Une épreuve traumatisante, dont il gardera des séquelles toute sa vie et qui bouleverse la suite de sa carrière. Décidé à s'éloigner le plus possible de son pays, le jeune journaliste s'envole, le 3 septembre 1976, pour Paris. Au sein de la presse catholique, la croix est pèlerin, qui l'accueille, il espère traiter de sujènes. Sous-titrage Société Radio-Canada